... Modération salariale qui doit être en fait non pas une modération dans l'absolu, mais le reflet d'une possibilité de plus grande différenciation. Par exemple, comme l'indiquait M. Reuter, en fonction d'une entreprise qui se porte mieux, d'un secteur qui se porte mieux, ça devrait pouvoir permettre d'augmenter les salaires. Et rappelons aussi que là où il n'y a pas d'indexation des salaires, les salaires ont pu augmenter plus rapidement que chez nous. Mais euro ou pas euro, en Belgique, l'index c'est sacré. Y toucher, c'est non évidemment totalement, c'est loin d'être parfait, on le sait bien, mais c'est le seul instrument qui garantit en quelque sorte le pouvoir d'achat, et pour nous ça c'est fondamental. Et puis pourquoi serrer les salaires quand les bénéfices augmentent ? Réponse un peu surprenante d'une patronne de choc. Ok, d'accord, il y a certains chiffres qui disent que les bénéfices ont augmenté, mais pourquoi est-ce que les bénéfices ont augmenté ? Parce qu'il y a plein d'entreprises qui n'ont plus investi, et donc comptablement, après quelques années, les amortissements diminuent, donc on a un bénéfice qui n'est pas du tout le reflet d'une santé économique. Il ne faut quand même pas se leurrer. Argument contre argument, tout fuse et aussi un petit aide-mémoire. Depuis 10 ans, 250 milliards d'anciens francs belges, puisque 50% de nos compatriotes... Vous calculez encore un franc belge ? Voilà, c'est pour que les gens me comprennent. 250 milliards d'anciens francs belges ont été donnés en réduction de charges aux entreprises. Chaque année, on vient d'en ajouter 900 millions d'euros, cette fois-ci supplémentaires. Et sans doute que pour un certain nombre de secteurs, c'était vital, pour assurer leur survie, leur compétitivité, etc. Pour un certain nombre d'autres secteurs, quand on prend des mesures linéaires de ce type-là, on ne fait, sans leur donner la moindre obligation en matière d'emploi, de formation, de recherche, etc., on ne fait qu'enrichir en plus. Le débat ne fait que commencer. Les décisions devront être prises avant 2007. Revenons au cri d'alarme lancé par la Ligue des droits de l'enfant. Wallonie, il y a trop peu de bus mis à la disposition des enfants handicapés. Christine Ellartz. Pour Lucille, c'est une nouvelle longue journée qui commence. Elle fréquente un établissement spécialisé à seulement 23 km de chez elle. Et pourtant, à 7h moins le quart à peine, il est temps déjà d'aller prendre le bus. Deux bonnes heures de trajet avant d'arriver à l'école. C'est comme ça chaque jour, matin et soir. Le soir, c'est vrai que souvent, quand elle rentre, elle pleure. Et donc là, s'enchaîne la fin de la journée. C'est rentrer, ne pas avoir le temps de beaucoup jouer, manger, prendre son bain, un petit câlin. Et puis, il faut qu'elle aille au lit. Lucille ne s'exprime guère, alors elle ne se plaint pas non plus. Mais dans le bus, on a bien du mal à émerger. Regardez ce petit bout, par exemple. À peine 5 ans, il part tous les matins à 6h30. En fait, sur les 14 000 enfants handicapés qui empruntent le transport scolaire, on estime qu'un tiers passe trop de temps dans le bus, entre 2 et 6h par jour. Pour la Ligue des droits de l'enfant, c'est tout simplement de la maltraitance. Nous considérons que c'est de la maltraitance grave, puisque certains enfants voient leur handicap aggravé par le temps qu'ils passent dans le bus. Ils ne sont plus en état d'apprendre. Certains enfants voient leurs apprentissages régressés. Ces enfants bénéficient du transport gratuit et en porte-à-porte. Ce n'est déjà pas si mal, mais la Ligue demande plus de bus pour réduire la durée des trajets. Le ministre, lui, avance d'autres solutions. Nous voulons tenter une opération pilote pour essayer de regrouper les enfants à des points de départ, de telle manière que nous allons gagner du temps sur le circuit. Nous faisons un appel aux parents. S'ils veulent nous aider, nous pourrons gagner du temps précieux. Le budget consacré au transport des enfants handicapés a déjà augmenté de 30%. Mais pour Lucille, ça ne change pas grand-chose. Quand elle arrive à l'école, sa journée a déjà commencé depuis longtemps. Et elle n'est pas finie. Vous êtes de plus en plus nombreux à fréquenter les magasins de nuit. La ministre des classes moyennes présente un nouveau projet qui définit les heures d'ouverture et de fermeture de ses commerces. Ce sera de 18h à 7h du matin. Et puis une nouveauté, les stations-service pourront ouvrir leur magasin 24h sur 24. Samy Hosni. Les nightshops, bien pratiques lorsqu'on doit acheter certains produits à des heures plus que tardives. Le nouveau projet de loi précise les heures d'ouverture de ce type de magasin, de 18h à 7h du matin. Pour cela, il faut aussi que sa superficie ne dépasse pas 150m² et qu'ils vendent de l'alimentation. Si c'est nécessaire, les bourgmestres pourront contraindre les nightshops à fermer plus tôt. Ils pourront les soumettre en autorisation. Ils pourront restreindre leur possibilité d'heure d'ouverture. Normalement, c'est de 18h à 7h du matin. Mais le bourgmestres pourra dire, dans ma commune, c'est de 18h à 24h, par exemple, à 22h. D'autres commerces sont visés. Et des bureaux de la ministre aux premiers concernés, il n'y a qu'un pas. Les vidéoclubs pourront, si le projet passe, ouvrir toute la nuit. Au niveau de la clientèle, elle vient souvent en dehors des heures de bureau. Et donc, nous attendons énormément de clients qui viennent en dehors de ces heures-là. Il faut savoir, effectivement, qu'on n'a pas de réel statut. Nous ne sommes pas des nightshops ni des magasins d'alimentation. Notre activité principale, c'est la vidéo. Et il faut que ça le reste. Et ça peut nous permettre de développer le commerce à ce niveau-là. Pour les stations-service, la règle change aussi. Les magasins comme celui-ci pourront être ouverts 24h sur 24. 20h, c'est l'heure où les gens rentrent chez eux, font leurs courses. Et donc, je pense que l'ensemble de la clientèle accueillera de façon très favorable cette nouvelle mesure. Alors, qu'est-ce que ça va changer pour vous ? Ça veut dire peut-être engager plus de personnel ? C'est quasiment certain, oui. Les mêmes mesures sont prévues pour les marchands de journaux ou de fleurs. Ils pourront également ouvrir jusqu'au bout de la nuit. Diminuer le taux de TVA de 21 à 6 %, c'est ce que demande depuis longtemps le secteur Horeca. Un secteur qui ne se fait plus beaucoup d'illusions. L'Union européenne devrait trancher mardi pour un maintien du taux actuel. Les restaurateurs sont furieux. Samy Osni. C'était en décembre dernier, le secteur Horeca descendait dans les rues de Bruxelles. Il réclamait une réduction de la TVA de 21 à 6 %. Mais les chefs ne devraient pas être entendus par l'Union européenne qui prévoit le statu quo. Chez les restaurateurs, c'est la douche froide. C'est une grande déception. Nous attendions cette bonne nouvelle depuis trois ans. Et nous venons d'apprendre maintenant que la nouvelle ne passera pas. Donc c'est une très mauvaise nouvelle. En Belgique, la TVA est la plus élevée d'Europe après les pays scandinaves. Avec 21 % de taxes, le secteur subit de plein fouet la concurrence des pays voisins. Le Luxembourg a 3 %, la Hollande a 6 %. Donc il est évident que pour une grande partie de nos collègues néerlandophones, ils ont intérêt à passer à frontières et tous les gens du Luxembourg, etc., en faisant 20 km, ils gagnent évidemment une grande différence entre 21 et 3 %. En Allemagne, par contre, l'État prévoit de remonter. Son taux de TVA de 16 à 19 %. L'Allemagne qui a mis tout son poids dans la balance européenne pour éviter cette réduction de taxes. Cette mauvaise nouvelle pour l'horeca aura chez nous une première conséquence. Le secteur avait promis d'engager 25 000 personnes. Il devra revoir ses ambitions à la baisse. Nous sommes un secteur très important au point de vue du nombre d'emplois. Nous sommes 500 000 personnes directement ou indirectement concernées. Il est évident que ceci va remettre les choses tout à fait à leur place. 5 500 faillites l'année dernière, c'est quelque chose d'important. Nous avons aussi ce record-là et donc ça va probablement encore accentuer un petit peu les faillites et certainement diminuer le nombre d'emplois possibles à créer. La baisse de la TVA, ce n'est donc pas pour tout de suite. Le taux élevé actuel permet de renflouer les caisses de l'État. Mais la note, elle, sera toujours aussi salée pour les restaurateurs. Une vague de froid frappe toute l'Europe de l'Est. Des températures négatives records ont été enregistrées à Moscou, mais aussi en Pologne, où le froid a déjà tué 144 personnes cet hiver. Situation très préoccupante également en Géorgie, où un gazoduc alimentant le pays en gaz naturel a explosé. Le président georgien accuse la Russie de sabotage. Bernard Leplat. Un froid sibérien règne sur l'Europe de l'Est, frappant les personnes les plus démunies et bloquant les voies de communication. La situation est préoccupante en Russie et en Pologne, mais surtout en Géorgie, où l'explosion d'un gazoduc a obligé la Russie à suspendre ses livraisons de gaz. Des traces d'explosifs ont été découvertes pour le président georgien. Il s'agit d'un sabotage de la part de la Russie, qui veut récupérer la propriété du gazoduc. Hier, c'était l'Ukraine. Aujourd'hui, c'est la Géorgie. Demain, cela pourrait être partout ailleurs, où la Russie vend son gaz et son électricité. Ce qui se passe est absolument scandaleux. Nous assistons à un chantage honteux de la part de personnes qui ne se comportent pas de manière humaine et civilisée. Les résultats se sont faits immédiatement sentir. On se chauffe au bois dans les écoles et on fait la file pour remplir ces bonbonnes de gaz. Cela fait deux heures que je suis dans la file et personne ne sait s'il y aura assez de gaz pour aujourd'hui. Les accusations géorgiennes sont qualifiées d'hystériques par Moscou. C'est peut-être une nouvelle guerre énergétique qui se profile entre la Russie et l'une de ses anciennes républiques. En France, l'Institut national de veille sanitaire a annoncé ce dimanche à la mi-journée qu'il soupçonnait une possible grippe d'origine aviaire. Une jeune française de 32 ans rentrant dans ses jours en Turquie a été hospitalisée parce qu'elle en présentait les symptômes. La patiente a été placée en isolement et sous traitement antiviral. Mais un premier test rapide de dépistage d'un virus grippal s'est révélé négatif. D'autres examens ont été effectués, mais on n'en connaît pas encore les résultats. Les Portugais élisaient aujourd'hui leur président de la République. Six candidats sont en lice, dont l'ex-premier ministre de Centre-Droit, Hannibal Cavaco Silva. Les sondages d'avant-scrutin le donnaient vainqueur dès le premier tour. Philippe Lamère. Les Portugais sont appelés ce dimanche à aller voter. Ils doivent désigner leur nouveau président. Un scrutin prévu à deux tours, à moins qu'un des candidats ne l'emporte avec plus de 50% des suffrages lors des élections de ce dimanche. Un scénario qui pourrait se concrétiser. Les sondages, en effet, donnent cet homme vainqueur avec 52% des voix. Cavaco Silva, 66 ans, professeur d'économie, a été premier ministre de 1985 à 1995. Une période qui correspond à l'essor économique du Portugal. Et au moment où le pays connaît crise et augmentation du chômage, Cavaco Silva paraît à beaucoup de Portugais comme l'homme providentiel. Face à lui, la gauche se présente en ordre dispersé avec cinq candidats. Le plus célèbre, Mario Suarez, qui, à 81 ans, espère décrocher un nouveau mandat. Cette figure emblématique du renouveau démocratique et de la révolution des œillets n'a pourtant que peu de chances de réussir son pari. Le peuple de gauche devrait lui préférer Manuel Alegre, dissident du Parti Socialiste. Il espère arriver en tête des candidats de gauche et pouvoir ainsi forcer un second tour. Mais ses chances sont ténues. Au Portugal, le président commente les forces armées, désigne le Premier ministre, préside le Conseil des ministres et il a un droit de veto et peut dissoudre le gouvernement. S'il est élu, Cavaco Silva utilisera certainement cette prérogative afin d'avoir au Parlement une majorité de droite et mettre ainsi l'actuel gouvernement de gauche sur la touche. En territoire palestinien, deuxième journée de vote pour les membres des services de sécurité. Un vote anticipé aux élections législatives qui se dérouleront le 25 janvier sous très haute surveillance. Les autorités israéliennes déclarent se tenir prêtes à faire face à une nouvelle escalade de la violence. Cet après-midi, dans la bande de Gaza, une personne au moins aurait été tuée et deux autres blessés dans l'explosion d'une voiture. Explosion attribuée par certains raids israéliens. Ce que dément l'armée israélienne. Une forte tension règne sur place. A trois jours des élections, l'autorité palestinienne est plus faible que jamais. Et sa police a bien du mal à contrôler le désordre qui s'est installé surtout à Gaza où règne un certain chaos. Voyez ce reportage de nos envoyés spéciaux Terrence Feignard, Manu Duchesne et Marianne Clarique. C'est un commissariat de police dans le camp de réfugiés de Châtie à l'ouest de la ville de Gaza. Les sacs de sable autrefois utilisés pour se protéger des attaques israéliennes sont là pour résister aux tirs palestiniens. Récemment, le poste de police a été pris d'assaut par les activistes du Hamas. Un officier de police a été tué. Ils ont lancé un missile Yassine contre notre poste de police. C'est ce qui a tué le colonel Ali Magawi. Quand le commando du Hamas a attaqué le commissariat, c'était à coup de lances-roquettes et de grenades. Les policiers, pas assez armés, n'ont pas pu résister très longtemps. Et le colonel Erzala explique que ces hommes n'avaient pas assez de munitions et pas assez de kalachnikov. Tout ce qu'ils possèdent ou presque est entreposé ici. La plupart de ces pièces ne fonctionnent pas quand le Hamas nous a attaqué. Beaucoup ne fonctionnaient pas. Pas étonnant dans ces conditions que la police palestinienne n'arrive pas à faire régner l'ordre à Gaza. Dans la rue, tout est permis. Affrontements entre factions rivales, occupations de bâtiments publics et même kidnappings. Je pense que le chaos a été orchestré, organisé et contrôlé par quelques personnes à l'intérieur du FATA. Ce sont des officiers de République bananière qui voulaient créer les conditions d'un report ou d'une annulation des élections. De justesse, la direction du FATA a réussi à ramener le calme. Mais il a fallu négocier. Ce groupe des brigades des martyrs d'Al-Aqsa que nous avons pu filmer a accepté de déposer les armes pour l'instant. Nous aimerions dire aux Palestiniens que nous sommes prêts. Donc je peux vous garantir que les élections se passeront calmement et dans la sécurité. Nous voulons voir un vrai changement dans les rues et dans la société palestinienne. Nous voulons élire des gens qui nous représentent vraiment. Mais tous ne sont pas rentrés dans le rang. Ces hommes en armes se sont invités à un meeting du FATA. A la tribune, l'homme qui parle s'appelle Samir Al-Mashraoui. Il est candidat aux élections. On dit que c'est lui qui dirige dans l'ombre les brigades des martyrs d'Al-Aqsa. Il rappelle aux militants que les élections doivent se passer dans le calme. Nous sommes tous dans un seul et même mouvement, le FATA. Même si certains gamins essayent de donner une autre image de nous. Tais-toi, mais tais-toi donc. Ceux-là ne sont pas sous contrôle. Voilà comment ça se passe à Gaza aujourd'hui. Où faire régner l'ordre, c'est une équation presque impossible. Benoît XVI a rendu hommage aujourd'hui à la gare de Suisse. Elle fête ce dimanche ses 500 ans d'existence. Le pape allemand a béni ses protecteurs et les a remerciés pour leur dévouement. Demain débuteront à Rome les cérémonies d'anniversaire destinées à rendre hommage à la fidélité de ce corps militaire à l'égard du pape. La gare de Suisse, c'est avant tout, il faut le savoir, 110 hommes, tous issus de l'armée suisse et de confessions catholiques. Derrière leurs costumes d'apparat se cachent bien plus qu'un rôle de figuration pour les touristes. Reportage à Rome de notre correspondante Valérie Dupont. Les gardes suisses en uniforme d'honneur, c'est la photo à ramener pour tous les touristes de passage au Vatican. Le costume me plaît tant parce qu'il est beau, imposant et il donne une impression de sécurité. Mais derrière l'uniforme chatoyant entré dans la mémoire collective se trouvent de véritables soldats. 500 ans après leurs ancêtres appelés à Rome par Jules II, les gardes ne sont plus des guerriers. Ces mercenaires modernes assurent un travail de surveillance et ne se sont pas engagés pour le costume. L'envie de travailler aux côtés du Saint-Père, Benoît XVI maintenant, et la belle ville de Rome, ses monuments, son histoire. Mais n'est pas garde suisse qui veut. Outre l'âge et la condition physique, la jeune recrue célibataire doit présenter une réputation irréprochable. Être catholique romain et le fait qu'il soit suisse est un avantage. Comme la Suisse est un état neutre, il donne une image de neutralité au Vatican. Qui est un état qui devrait être neutre et qui en fait l'est. Il nous rappelle l'importance de tous les pays qui sont impliqués ici. Lorsque les nouvelles recrues prêtent serment, les soldats promettent de protéger le pape. Un travail qui a bien évolué avec le temps. Par rapport à Jean-Paul II, ce pape-ci a moins de contact avec le public. Mais on a des dispositifs de sécurité que le pape accepte tranquillement. Ainsi, outre l'antique albarde, les gardes contemporains utilisent l'arme automatique et leur commandant par le même à présent d'une formation contre une attaque terroriste. Ces dernières années, la garde suisse souffre d'un problème de recrutement. Il faut dire que le service est difficile. Inspection, marche, exercice de tir, une vie finalement moins chatoyante que le bel uniforme des soldats du pape. Cette année, on célèbre le 250e anniversaire de la naissance de Wolfgang Amadeus Mozart. Ainsi, le théâtre royal de la monnaie à Bruxelles met à l'honneur ce génie de la musique avec dix représentations de Cosi Fan Tutte, une œuvre symbolique, l'une des dernières de Mozart, mise en scène et interprétée à Bruxelles par une jeune équipe avec des costumes signés Christian Lacroix chanta le maire. Despina la soubrette de Cosi Fan Tutte, un beau rôle de femme aux mœurs légères parmi les six rôles principaux de cette opéra de Mozart où la fidélité de l'agent féminine est mise à rude épreuve. Un argument simple, un philosophe cynique veut démontrer aux fiancées de ces dames qu'elles ne sont qu'inconstances. Je crois que Despina représente dans le théâtre mozartien la femme plus riche, pleine de possibilités pour une chanteuse et pour une actrice, surtout. Elle est souvent rapprochée à Don Giovanni, parfois par sa liberté. Un décor romantique, un pavillon que l'on imagine dans une jolie propriété, là où se trame intrigue et histoire de chœur. Transparence du dispositif sur lequel les amants funambulent cherchent à séduire les fiancés. Dans Cosi Fan Tutte, on est censé sur le fil du rasoir. On oscille entre convention et liberté, passion et raison, théâtre et musique. Il y a une prise en charge du jeu qui est très très forte et qui est proposée, qui est suscité même par la dramaturgie que Mozart met en avant et il me semblerait dommage de rester en deçà de cette proposition-là. Il faut l'assumer à plein, c'est une œuvre de théâtre complet. Un opéra que les maîtres d'œuvre ont voulu épurer sans le situer dans le temps pour être au plus près de ce Cosi Fan Tutte que Mozart a composé tout en contraste. Sport à présent la nuit dernière à Melbourne, Justine Hénard, Dens et Bria Mante hissés au stade des quart de finale. En une heure et douze minutes d'un match quasi parfait, la Rochefortoise a écarté l'Espagnol Virginia Juano-Pasquale en 2-7, 6-0, 6-3. C'est la onzième victoire consécutive de notre compatriote cette saison. La numéro un mondiale, l'américaine Lindsay Davenport et sa prochaine adversaire. En football ce soir, Charles Roy accueillait Genk à l'occasion du match de clôture de la 19e journée de championnat. Pour Charles Roy, il s'agissait de bien commencer le deuxième tour. Quant au Limbourgeois, il voulait rester dans le haut du tableau. Résumé, Arnaud de Spigular. Devant ses supporters, Charles Roy doit immédiatement rassurer. Le premier tour des Ebes n'a pas été à la hauteur. Désespérance. Genk, de son côté, est privé de nombreux titulaires, mais doit gagner s'il entend jouer sa partition dans la lutte avec les meilleurs. Les meilleurs, en ce début de partie, ce sont les Ebes qui n'attendent pas pour aller de l'avant. Trois minutes de jeu à peine et voilà déjà le stade du Pays de Charleroi, en pleine euphorie. Une erreur de Genk profite au carolo. Isette Haggul pousse le ballon au fond, son premier but cette saison. Genk, balbutie son football. Les Limbourgeois, si séduisants l'année dernière, sont méconnaissables. Ils passent totalement à travers leur match. A l'image de ce deuxième but inscrit en fin de période par Serebrennikov, complètement isolé au deuxième bouton. Hugo Bross, l'entraîneur Limbourgeois, n'y croit pas. L'erreur est grossière. Charleroi mène 2-0 à la pause. Même schéma pendant le premier quart d'heure de la seconde mi-temps. A deux reprises, Charleroi, dominateur, est à deux doigts d'aggraver le score. Mais heureusement pour les Limbourgeois, les carolos manquent de réalisme. Mais de plus en plus, Charleroi recule et Genk pousse. Les KRL repoussent cette superbe reprise de volée. Ce n'est que partie remise. Kevin Vandenberg réduit l'écart à 20 minutes du terme. Huitième réalisation pour l'attaquant belge. Charleroi préserve l'essentiel jusqu'au coup de sifflet final et s'impose deux buts à 1. Pour rappel, Bruges vainqueur vendredi du Brussels fait la bonne opération suite à la défaite du Standard et le nul concédé par Annerlecht. Le Standard et Bruges sont à égalité de points en tête du classement. Genk est sixième et Charleroi onzième. À Monte Carlo, à l'occasion de la première manche du championnat du monde des rallies, c'est le Finlandais Marcus Grenolm qui s'est imposé. C'est la 19e victoire, la première dans la principauté pour le pilote Ford. Il devance le français Sébastien Loeb, auteur d'une belle remontée après sa sortie de route lors de la première journée. Notre compatriote François Duval sur Skoda a renoncé hier après avoir quitté le tracé. Enfin, Peter Thune sur la Ford numéro 10 a réalisé une très belle prestation en terminant à la 14e place. Et puis la fin de l'histoire dont nous vous avons parlé ce week-end aux grandes dames de nombreux britanniques. que la baleine égarée dans la Tamise est morte hier soir.